bonjour alors j'en profite aujourd'hui pour faire un petit tour un petit tour de terrain c'est désolant comme comme chez tout le monde voilà mon érable il avait reçu la grêle et puis ben la pauvre bête ça y est c'est l'automne il est tout sec tout sec tout sec mais en plus il a il a je sais pas si on peut appeler ça une maladie je sais pas mais il ya de la mousse il ya de la mousse il va falloir que je demande comment on traite ça voilà parce que c'est en train de me l'étouffer en plus il va falloir que je le gratte voilà donc voyez quand on le gratte bon ça va l'aider à respirer va falloir que je le nettoie je ferai ça cet automne parce que voyez une fois que c'est gris ben voilà ça casse c'est tout sec c'est tout sec c'est tout sec on a beaucoup de ce mousse ici je sais pas pourquoi là je l'avais déjà nettoyé bon ça l'a pas empêché de sécher on a eu un tout petit peu d'eau cette nuit il était 11 heures c'est à dire on avait un tout petit peu d'eau ça a duré dix minutes bon il est tombé une bonne rincée mais voilà l'herbe est jaune et puis tout le reste c'est quand même assez vivace alors ça par contre c'est gros machin là ça ça ne meurt pas ça étouffe tout mais ça ne meurt pas il ya tout une qui se purge qu'est ce tu fais il ya certains bon ben ceux ci c'est des lauriers qui restent toujours verts ça tient bien par les sécheresses ça y'a pas de souci celui ci aussi tiens bien là bas c'est les fleurs cofini ça fait sûrement des graines je sais pas celui ci aussi tiens bien je ne sais plus les noms je peux pas vous dire bon il a à nettoyer aussi un peu mais alors par contre celui ci c'est l'automne déjà c'est l'automne ceci c'est très c'est très fragile je pense que ça doit se mettre plutôt dans un coin ombragé ombragé mais pas le soleil toute la journée sur les feuilles voilà c'est déjà c'est déjà l'automne parce que le soleil ou plat et là où donc moi je suis au soleil tout là toute la journée toujours les lauriers où c'est impeccable ça ça tient bien alors là regardez ça c'est une horreur c'est machin ça ça pousse ça va pas crever ça ça pousse je les arraché celui ci pareil bon ben il a été abîmé pareil par la grêle mais il ya peu de grêle cette nuit c'est l'autre fois quand je vous ai fait la petite vidéo il a vraiment été cassé voilà donc je vais les rabattre cette année on verra bien et toujours cette histoire de de mousse sur les arbres si quelqu'un a une astuce donc ça m'arrangerait à parler nettoyer à la main où c'est très très long ça m'arrangerait si quelqu'un a une astuce je suis preneuse l'appareil un c'est tout c'est qu'un celui ci pareil ah là là le liseron pareil ça c'est quelque chose qui pousse je vais avoir du travail comme d'habitude pour pour tout nettoyer tout ça mais bon après non là vous voyez ça à l'ombre ça à l'ombre un peu à l'humidité bon ben voilà il ya eu des choses de casser j'ai pas fait le tour de mon terrain j'ai pas eu le temps encore pas nettoyer non plus ma ma lavande bon j'ai encore une grosse semaine de travail et puis après je me mets en vacances pour nettoyer un peu là le terrain j'avais commencé déjà désherber la toque mais bon voilà il me reste tout reste encore tout là bas là ça pousse oui il faut pas ça pousse bon bah là c'est toujours nickel ça c'est impeccable ça a bien poussé celui là tout que par contre mes anémones tout que c'est pareil bon les fleurs sont pas avortées il y aura quand même des fleurs voici là bas ça a cramé mais c'est c'est lamentable et puis voilà on met des fleurs en pleine terre pour que voilà ouf celui là oui il ya du boulot il ya du boulot il ya du boulot j'ai le cerisier c'est l'automne il perd déjà toutes ses feuilles mais bon c'est comme ça et on n'a pas le droit d'arroser donc eh ben on laisse on va dire laisse faire la nature c'est ballot voilà bon là c'est pareil c'est tout jaune mais avec le peu d'eau qui a eu je pense que j'aurai encore une fleuraison au mois de septembre normalement ça me refait ouais ça reverdi le peu d'eau c'est dingue à la nature avec le peu d'eau pof c'est reparti hein c'était tout jaune bon c'est comme ça les liserons bon ça quand je passe quand je rentre à chaque fois j'en ôte un tout petit peu c'est vrai que là ça va y'a pas non non le peu d'eau qui a eu ça reverdi un petit peu il faudrait pouvoir arroser mais on va prendre on va faire quand même attention c'est pas la question de payer dix litres d'eau mais bon comme on en manque déjà voilà voilà c'était juste un petit coucou pour comme ça ah bah les pommes il y en a plein là bas on l'avait taillé avec mon fils il y en a plein mais bon le cerisier qui commence déjà à perdre ses feuilles là bas derrière vous avez un noyer qui commence à être jaune aussi c'est précoce c'est prématuré là bas pareil tout au fond je sais pas si vous verrez comme il faut voilà donc je vous souhaite une belle journée il va refaire chaud évidemment dix minutes de pluie cette nuit assez forte mais dix minutes et maintenant ça y est il fait chaud donc l'eau va s'évaporer et puis les plantes les arbres etc n'auront pas eu le temps de boire voilà allez les amis ma foi gros bisous et puis je ferai une vidéo avec l'intérieur parce que pareil je mets en place tout doucement quoi quand j'ai le temps surtout on des je déménage déjà un tout petit peu ma maman bon j'ai ramené des plantes à elle etc pour que les mettre en place et que je puisse faire mon salon ouais ça ça va changer ça va changer voilà parce que je vous dirai quand je ferai la vidéo à l'intérieur quand ça sera j'aurai rangé un petit peu mon bazar puisque je fais du tri aussi voilà bien ben écoutez ben là il fait bon il ya un peu de vent ni un peu de vent bien je vous souhaite une belle journée bonne fête à toutes les maris et puis je vous dis à très vite